Et bien, parlons de cette jolie fleur printanière, l'azalée du Japon, qu'on appelait Azalea amena, mais que certains appellent maintenant rhododadron, puisque le rhododadron et l'azalée sont des deux voisins. Et cette petite plante, on l'aime beaucoup parce qu'elle est très brillante comme coloris. Ici, c'est une variété, évidemment, rouge qui sort bien, mais il y en a de plus tendres, blanches, des roses. Et c'est une petite plante très intéressante. Alors comme les camélias, comme beaucoup de japonais, elles demandent une ambiance fraîche, d'une hygrométrie. Elle a besoin d'un sol à pH acide, c'est-à-dire plutôt une terre de bruyère, vous voyez, une terre de compost, une terre terreau, qui est très filtrante, donc très desséchante. Alors il ne faut pas oublier non plus, en plein été, de l'arroser, car ces petites fleurs qui sont printanières ont déjà été formées dans leurs moutons dès l'été précédent. Donc il faut veiller à l'alimentation de la plante afin qu'elle repousse bien. Alors comme toute autre plante, après floraison, une floraison qui se situe au mois d'avril, en général, il ne faut pas oublier éventuellement de la redescendre, c'est-à-dire de la tailler un peu plus bas sur un départ, un peu plus bas sur une fourche, afin qu'elle garde son porc un peu sympathique. Quoique j'aime bien aussi ces porcs un peu dévergonnés, qui s'étalent sur le bord d'un muret, c'est intéressant. Donc une plante très recommandable, qui ne se met pas partout, évitez de la mettre en place de soleil, quoique j'ai vu à Rennes, pour ne pas citer les lieux, mais à l'hôtel ouverture, qui est ouvert au public maintenant, une haie d'azalée, de cette espèce magnifique haie, qui est en plein sud, façade sud, propriété ouverture. Donc vous voyez que je dis qu'elle a bien les gros métiers, pas trop de grand soleil, et pourtant elle est là depuis des décades, et elle tient bien au soleil. Ici vous voyez, elle est à l'industrisier, donc elle se plait bien aussi, au bord d'un muret. Azalea, azalée du Japon, on trouve des azalées, vous savez bien, pour mettre dans l'appartement, qui sont plus fragiles, les azalées de l'Inde notamment. Et celle-ci se plait bien, comme beaucoup d'autres, comme les rhodonadrons d'ailleurs, en pleine terre. Un moment donné. Un moment donné.